Bienvenue sur Cameroun Info, votre source d'information de confiance pour rester connecté avec le monde qui vous entoure. Dans un paysage médiatique en constante évolution, nous nous engageons à vous fournir des nouvelles équilibrées, crédibles et pertinentes. Notre mission est claire, vous tenir informé, vous inspirer et susciter votre réflexion. Aujourd'hui, nous vous proposons une édition spéciale qui vous plongera au cœur des enjeux les plus brûlants de notre société. Nous avons soigneusement sélectionné une gamme de sujets qui reflètent l'ampleur de notre engagement envers le journalisme de qualité. Nous vous invitons à sous-marin dans ces pages riches en informations, à partager vos commentaires et à participer à la conversation. L'écho quotidien est votre journal et nous sommes ravis de vous avoir à nos côtés dans cette aventure journalistique. Bonne lecture et restez curieux. La justice française épingle le gouvernement de Biya, vers une crise diplomatique entre Yaoundé et Paris. Les relations diplomatiques entre Yaoundé et Paris, déjà marquées par le passé par des crispations, risquent de se compliquer dans les mois à venir. Une décision de la justice française condamnant l'État camerounais à payer 17,88 millions à la société Garoubet est au cœur de ce qui risque de devenir une nouvelle tension diplomatique entre les deux pays. La justice française a confirmé le jugement de la Cour d'arbitrage de la Chambre de Commerce internationale de Paris, CCI, qui condamnait le ministère des Forêts et de la Faune camerounais à verser 17,88 millions à la société Garoubet, apprend la rédaction de Cameroun Web. L'affaire Le 14 novembre 2001 a été conclu entre l'État du Cameroun, le Cameroun, et la salle de droit Cameroun et projet Pilote Garoubet un contrat d'affermage portant sur un élevage de faune sauvage dans une zone protégée d'intérêts synergétiques de 40 000 hectares au nord du Cameroun. A la suite de modifications de son capital, la salle Projet Pilote Garoubet a été transformée en SPRL de droit belge Projet Pilote Garoubet, Garoubet, et son siège social transféré en Belgique. Le 13 novembre 2007, Garoubet, invoquant la résiliation abusive de la Convention d'affermage et les entraves mises par le Cameroun à l'évaluation de son fonds de commerce et de ses actifs, a introduit auprès de la Chambre de Commerce internationale une demande d'arbitrage fondée sur la clause compromissoire stipulée par le contrat du 14 novembre 2001. Par une sentence partielle rendue à Paris le 16 février 2010, le tribunal arbitral composé de M. Estoupé-Sommelet, arbitre et de M. Poncet, président, a écarté les différentes fins de non-recevoir, admis la continuité de la personnalité juridique de la société Garoubet, constaté l'existence d'une clause compromissoire liant les partis, retenu sa compétence et, à la majorité, condamné le Cameroun a payé à Garoubet la somme de 157.990, 13 euros au titre des frais exposés à ce stade de la procédure, outre les intérêts. Le Cameroun a formé un recours contre cette sentence le 26 mars 2010, enregistré sous le numéro 10 bar oblique 06 953. Par conclusion du 6 janvier 2012, il en poursuit l'annulation et sollicite la condamnation de Garoubet à lui payer la somme de 20 000 euros en application de l'article 7 cents du Code de procédure civile. Il fait valoir que le tribunal arbitral était irrégulièrement constitué, article 1522 degré du Code de procédure civile, qu'il s'est déclaré à tort compétent, article 1521 degré du Code de procédure civile, qu'il a méconnu les termes de sa mission, article 1523 degré du Code de procédure civile, et violé le principe de la contradiction, article 1524 degré du Code de procédure civile, enfin, que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence est contraire à l'ordre public international, article 1525 degré du Code de procédure civile. Par conclusion du 12 janvier 2012, Garoub demande à la Cour de déclarer l'appel « Annulation irrecevable pour tardiveté » et faute d'articulation de l'une des causes limitativement énumérées par l'article 1520 du Code de procédure civile, de constater que le moyen relatif à l'indépendance du tribunal arbitral a été formé hors délai, d'écarter des débats les pièces du recours en numéro T3, 5, 11, 12, 19, 22, 27 à 29, 31, 33, 71, 91, 93 et 94, d'écarter des débats diverses allégations des Conclusions adverses qualifiées de diffamatoires, subsidièrement de dire le recours mal fondé, plus subsidièrement, de réduire l'annulation à un membre de phrase du paragraphe 28 du dispositif de la sentence et, en toute hypothèse, de condamner le Cameroun à lui payer les sommes de 50 000 euros en réparation du préjudice causé par des imputations calomnieuses, 30 000 euros d'indemnité pour procédure abusive et 40 000 euros en application de l'article 7 cents du Code de procédure civile. Le 27 septembre 2010, dans la même instance arbitrale, le tribunal arbitral composé de M. Estoupé-Sommelet, arbitre et de M. Poncet, président, a rendu un addendum à la sentence partielle sur la compétence du 16 février 2010, qui a fait l'objet d'un recours en annulation formé par le Cameroun le 20 décembre 2010, enregistré sous le numéro 10 baroblique 24658. Par conclusion du 6 janvier 2012, le Cameroun sollicite l'annulation de cet addendum ainsi que la condamnation de Garoub à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 7 cents du Code de procédure civile. Par des conclusions du 12 janvier 2012, Garoub reprend les demandes et moyens développés dans les écritures prises à l'égard de la sentence partielle et sollicite subsidièrement la limitation de l'annulation au paragraphe 28 du dispositif de l'addendum et plus subsidièrement à la résolution numéro 28 de cet addendum. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer des actualités importantes du Cameroun. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui.